Bonjour, je me présente, mon nom est Gabriel Charest. Je suis amateur de moto depuis bien trop jeune. Je crois que j'avais 10 ans la première moto que j'ai conduit, que mon grand frère avait acheté. Présentement, j'ai une moto, c'est une Honda Transalp 750. C'est une moto d'aventure, de début de gamme aventure, on va dire. Ce n'est pas la meilleure pour faire des grosses trails difficiles, mais pour l'instant, j'ai bien du fun avec. Avant ça, j'ai eu plusieurs autres motos. J'ai eu un Honda NC 750X qui se voulait, apparemment, une moto aventure, mais avec des roues de 17 pouces, ça ne marchait pas du tout. Avant ça, c'était plus des routières comme FJR, Honda, CB 750, Virago. Non, pas Virago, V-Star. V-Star, j'ai eu aussi. Ben, c'est ça, j'ai commencé beaucoup trop jeune. J'ai commencé vers 10 ans, mais on avait un grand terrain de campagne. Mon grand frère, qui avait 7 ans de plus que moi, avait acheté une Osvarna qui était importée dans ce temps-là. Je pense que ça datait d'avant les années 70. Si ma miroir est bonne, tout était inversé. La cloche était à droite, les vitesses étaient à droite aussi. Et puis, vous pouvez imaginer, c'était un gros motocross. J'avais 10 ans, ça fait qu'il fallait que je prenne la cloche avec les 4 doigts. Et puis, juste pour partir, c'était un pied à la tête, puis la cuisse à la selle, puis on essayait de partir comme ça. C'est dans le temps qu'on avait le droit encore d'être un peu niaiseux. Donc, cette année, pour la première année, j'organise une tournée de moto. Ça s'appelle la tournée Motolabo. En fait, je fais ça pour soutenir, en fait, c'est une levée de fond. C'est pour ramasser des sous pour la recherche sur le cancer du cerveau. En fait, j'organise cet événement-là pour plusieurs raisons. Parce que la recherche sur le cancer du cerveau, c'est très difficile à subventionner, à avoir des subventions pour faire la recherche là-dessus, parce que c'est une maladie qui est assez rase. Ça touche 4 personnes sur 100 000 habitants, mais on a un ou deux nouveaux patients par semaine au centre hospitalier de Sherbrooke. Puis, ça reste une maladie qui est incurable. Certains types de cancers du cerveau se traitent bien, mais on travaille beaucoup sur le glioblastone qui est toujours incurable. Vu qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont atteints, les subventions sont en conséquence. On a très peu de moyens pour faire de la recherche. Même si on a des super bonnes idées de recherche, ça avance au compte-gouttes, malheureusement. Et puis, combiner ça avec la moto, parce que les dernières étés, j'ai travaillé énormément. Je n'ai pas eu beaucoup de vacances. Là, cette année, je me suis dit, je vais prendre, pas des vacances, mais je vais faire beaucoup de motos. Ça fait que j'essaie de rejoindre l'outil à l'agréable. Donc, la tournée de moto qui est une levée de fond pour soutenir la recherche sur le cancer du cerveau, ça me permet de combiner un peu mes deux passions, en fait. Moi, présentement, je suis professionnel de recherche dans un laboratoire de neurochirurgie. Je travaille pour le docteur David Fortet. Donc, je m'occupe de tout ce qui est la recherche préclinique. Donc, essayer différents traitements au niveau cellulaire, au niveau animal, avant que ça passe à la clinique. Donc, on fait de la recherche sur le cancer du cerveau parce que, comme j'ai dit, c'est présentement incurable. Les patients qui sont atteints de glioblastone, le type de cancer du cerveau sur lequel on travaille, ont une survie médiane d'à peu près 16 mois. En 2005, la survie était de 14 mois. En 2005, il y a un médecin qui a développé un nouveau traitement, puis ça a été accepté au niveau mondial, puis on appelle ça le traitement Stup, qui est appliqué à peu près partout. Puis ça a passé de 14 à 16 mois. Mais ça, c'est en 2005, ça fait presque 20 ans déjà qu'il n'y a pas eu d'avancée significative là-dedans. Donc, nous, dans le laboratoire, on développe différentes stratégies pour traiter le cancer du cerveau. On combine la chimiothérapie, la chimiotraction, la radiothérapie, des techniques de chirurgie aussi pour administrer des produits, comme par exemple, en chimiothérapie, ça peut être des pellules orales ou ça peut être des intraveineuses, comme la plupart des gens ont. À Sherbrooke, on est le seul centre au Canada à faire chez l'humain des traitements intra-artériels. Donc, on passe par l'artère. Donc, la drogue va passer via la carotide pour aller imbiber la zone du cerveau où il y a la tumeur. Ça fait que là, il y a une grosse dose de chimiothérapie qui va seulement là ou à peu près seulement là. Puis le traitement est beaucoup plus efficace de cette façon-là aussi. Au laboratoire, on travaille aussi sur d'autres techniques, comme au moment où le chirurgien fait la chirurgie pour enlever la tumeur, on va utiliser le trou, la cavité qui reste de la tumeur, pour mettre un gel qui contient de la chimiothérapie et que ça la relâche tranquillement. Donc, ça, c'est ce qu'on fait au laboratoire au niveau... Bon, on fait des essais avec les drogues, avec la chimiothérapie sur des cellules. Ensuite, on fait la même procédure chez les animaux. C'est super éprimateur, mais comme j'ai dit, c'est des trucs qui coûtent vraiment cher, par contre, puis c'est pour ça qu'on a besoin de fonds. Je vais donner un exemple de comment fonctionne le financement pour la recherche. Disons qu'on a une super idée de recherche, on écrit des demandes de fonds qu'on va envoyer à des organismes comme la Société canadienne du cancer ou le Brain Tumor Charity ou la fondation... Ah, c'est plus... Brain Tumor Foundation. Bon. On écrit tout le temps en anglais parce que les reviewers, les reviewers sont souvent en anglais. Donc, on peut avoir la meilleure idée possible, puis soumettre ça, puis même si l'idée est très bonne, on n'aura pas de financement parce qu'il faut démontrer un peu que ça va marcher. Il faut faire des études préliminaires, qu'on appelle. Donc, si on teste, par exemple, une nouvelle chimiothérapie, bien là, on va le tester, on va faire des cellules. Les cellules, ça ne coûte pas cher. Mais avant, pour pouvoir se rendre chez l'humain, il faut le faire chez l'animal. Puis, je ne sais pas si c'est tout ça ou si vous savez comment ça coûte un rat de laboratoire, là, mais c'est juste un rat, c'est 130 $. C'est des rats qui sont exempts de pathogènes. C'est presque tous des clones pour que ça soit reproductible. Là, si on veut voir avant puis après la chirurgie, on peut faire de l'imagerie, pareil comme chez l'humain, mais avec des appareils pour l'humain, on peut faire de l'IRM, l'imagerie par résonance magnétique, on peut faire du CT scan, comme chez lui-même. Il y a des coûts. L'imagerie, c'est à peu près 500 $. Le CT scan, c'est à peu près 300 $. Donc, pour un rat, là, on est rendu à peu près entre 1 500 et 2 000 $ pour faire une expérience. Puis là, on a un rat. Puis en science, un, ça vaut rien. Ça prend au moins trois, un réplicato, on appelle ça un triplicato. Donc, ça prend au moins 3 animaux. Des résultats préliminaires pour pouvoir demander une demande de fonds, c'est pas là qu'on a dépensé entre 40 et 50 000 $ en recherche. Donc, c'est pour ça que les dons puis le projet que je fais de levée de fonds en moto est super important. C'est pour starter des projets, pour montrer que ça va fonctionner. Puis après ça, c'est beaucoup plus facile d'avoir du financement des grands organismes. Mais sinon, ça avance au compte-gouttes. C'est triste parce que les projets sont vraiment excitants. Il y en a qui vont vraiment super bien. Au début, début, je voyais qu'on manquait d'argent dans le laboratoire pour faire tout ce qu'on veut. Ça prendrait des dons. Puis après ça, j'ai passé à une levée de fonds. Puis là, je me suis dit, une levée de fonds, juste demander aux gens de donner des sous, je trouve ça un peu hautain. J'aime mieux que les gens sachent pourquoi ils donnent des sous. Fait que la tournée Motolabo, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter dans différentes villes. Puis je vais donner une conférence, une petite conférence en langage chêne comme que je parle maintenant. Peut-être de 45 minutes pour expliquer c'est quoi le cancer du cerveau, c'est quoi le type de cancer sur lequel on travaille, c'est quoi les traitements qui sont donnés en clinique, c'est quoi les traitements. Nous, on donne à Sherbrooke, on est assez différents du reste du Canada, puis on a des très bons résultats. C'est quoi les recherches qu'on fait, les recherches qu'on veut faire, comment qu'on ferait pour les pousser plus loin, puis pourquoi le financement est si important pour réussir à avoir d'autres financements plus élevés. Puis le but de ça, c'est d'informer les gens. Puis là, au début de ce projet-là, je me dis, bon, je vais aller faire des conférences un peu partout. Puis j'ai écrit aux administrateurs, à plusieurs administrateurs de groupes de motos sur Facebook pour avoir leur avis. Puis les gens m'ont dit, c'est une super cause, on t'encourage. Puis là, il y en a un qui m'a juste écrit, il m'a dit, appelle-moi. Je l'appelle. C'est Marc Chartrand. Il me dit, explique-moi ton projet de tourner de moto. Fait que là, j'explique tout ça. Puis il dit, bon, bien, ça donne bien, là. Nous autres, on pensait peut-être se regrouper pour soutenir une cause. Et puis, il dit, moi, je gère la zone explore du salon de la moto de la Montréal. Je gère Raid Aventure. Je gère La Classique à Lachute. Il s'occupe de Sentier Transkebel Trail. Fait que je lui ai dit, wow, quand même, c'est cool. Et puis, il m'a dit, bon, bien, c'est bon, bien, tu vas venir, on va te réserver un kiosque au salon de la moto de Montréal dans Zone Explore. Tu vas pouvoir venir parler de ton projet tourner de moto la boue. Puis tu vas venir aussi à La Classique à Lachute pour faire la même chose, parler de ton projet. Fait que là, ça, c'était en décembre. Moi, je faisais seulement tâter le terrain un peu. Mais là, on va dire que ça allait briller et ça allait lâcher la cloche. Puis quand j'ai été au salon de la moto de Montréal pendant les trois jours, je présentais ça. Mais les gens me disaient, on peut-tu venir rouler avec toi? Puis tu sais, je n'avais pas vraiment pensé à ça. Et puis, à force de me le faire demander, bien, j'ai décidé que, bien oui, je vais organiser des rides entre un point de présentation et l'autre. Pour cette année, ça va être ça. Parce qu'à chaque point de présentation, comme là, je vais aller à La Classique, puis j'arrête trois jours. Après ça, je vais à Gatineau, j'arrête trois jours. Après ça, je vais à La Belle-sur-Kévillon, je vais arrêter quatre ou cinq jours parce que ma fille reste là, puis je ne la vois pas souvent. Donc, cette année, j'ai été les gens par section où s'ils veulent arrêter deux ou trois jours, bien, ils peuvent arrêter deux ou trois jours aussi, mais je ne peux pas gérer tout ça pour la première année. Mais en même temps, en arrêtant deux ou trois jours, ça va me donner le temps d'évaluer la place, voir s'il y a d'autres places que je pourrais présenter qui sont mieux ou pas, ou mieux arranger ça pour éventuellement partir puis faire une boucle sans avoir trop d'arrêt. Comme ça, les gens pourraient m'accompagner pour une boucle. Et puis, je me suis rendu compte que le Québec, bien, c'est quand même grand, puis je n'avais personne non plus dans le coin du Lac-Sé-Légeant. Ça fait qu'au lieu de faire une boucle cette année, je vais faire deux boucles. Ça va être une boucle, je vais partir de l'Estrie, monter Lachute, Gatineau, Lebel-sur-Kivillon, revenir vers Sherbrooke. Je vais arrêter une couple de jours. Après ça, je vais repartir. Je vais faire Gaspésie, Baie-Comeau, puis revenir par la côte-Nord. Et puis, bien, ça va toujours être par section parce que, encore une fois, il va falloir que j'arrête quelques jours à chaque endroit, là. Donc, sur le site Facebook, si vous tapez Tourner Motolabo, vous allez voir qu'il y a un onglet où est-ce qu'on peut s'inscrire pour les sections de trajet. Et puis, les sections de trajet vont être soit sur asphalte, soit sur gravel, dépendant des gens qui vont se joindre à moi. S'il y a assez de gens, bien, ça peut être deux trajets, un asphalte, un gravel. Je demande un don volontaire. Mais s'il n'y a pas de don, moi, je vais trouver ça... Évidemment, je vais trouver ça plus le fun d'être accompagné que de faire ça tout seul, de toute façon. Mais l'idée aussi, c'est de sensibiliser les gens à la cause, puis ça donne une raison de faire de la moto aussi. L'audience que je vise, bien, c'est sûr qu'au salon de la moto, c'était des gens qui étaient intéressés par la moto. À la classique, c'est des gens qui vont être plus attirés par la moto-aventure. Mais ensuite, les autres conférences qui vont être plus portées sur le cancer, puis qu'est-ce qu'on veut faire au laboratoire. Ça va être une audience vraiment différente d'une place à l'autre, je crois. Comme à Gatineau, c'est une patiente partenaire qu'on a, c'est une patiente du docteur Fortin qui a décidé de s'impliquer puis d'organiser l'événement. Ça fait que c'est sûr qu'il va y avoir des gens proches d'elle, de sa famille, mais c'est une dame qui a beaucoup de connaissances. Je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Ensuite, si je continue, par exemple, à Lebel sur Kivion, ça s'appelle le Pavillon de la Rose. C'est un organisme qui vient soutenir les gens atteints du cancer. Ils m'ont dit que c'est exactement dans notre branche. On peut avoir un conférencier qui vient parler de c'est quoi le cancer et tout. On va s'organiser pour avoir une salle, puis pour faire un peu de publicité avant, même dans la radio locale. L'auditoire va probablement avoir des gens qui ont eu le cancer, qui sont en rémission ou qui ont le cancer, les parents proches, les familles. En fait, tout le monde qui est intéressé. Donc, c'est ça, je vais garder ça avec des termes assez généraux. Je ne vais pas commencer à parler d'interaction de deux molécules avec de la radiation ionisante. Sinon, je vais perdre tout le monde après 10 secondes. Mais c'est ma job de faire ça dans la vraie vie, mais je suis capable de vulgariser aussi. Donc, pour les gens qui veulent faire un don, soit pour participer à l'arrête de moto ou quand je vais faire des conférences, si les gens veulent faire un don ou si les gens qui m'écoutent veulent faire un don pour soutenir la cause, c'est toujours sur ma même page Facebook, Tourner Motolabo. Il y a un lien pour faire des dons, puis ça, c'est administré par la Fondation du CHU. Ça, j'ai au moins de l'aide pour ça, pour ce qui est gestion d'argent. Donc, la Fondation du CHU peut émettre des reçus pour fin d'impôt aussi. Et puis, qu'est-ce qui est bien de faire ça de cette manière-là, c'est qu'il n'y a pas de retenues comme les gros organismes, comme la Société canadienne du cancer. C'est un super gros organisme, il engage beaucoup de gens. Puis, légalement, ils ont le droit de garder environ 35 % des dons pour la gestion eux-mêmes. Moi, je fais ça bénévolement, puis les dons vont aller directement au laboratoire pour la recherche. Ça fait qu'il n'y aura pas de pourcentage de retenues en donnant directement via mon site, qui est un lien vers la Fondation du CHU. C'est la Fondation du CHU que vous donnez finalement, ce n'est pas à moi. Le pourcentage de roadtrip, je fais ça complètement des bénévoles. Mais en fait, les gens me proposent de m'héberger déjà. Ça, c'est déjà bien. J'imagine peut-être qu'ils vont avoir des repas fournis avec ça. Mais disons, pour le déplacement, la moto et tout, je le fais bénévolement, mais en même temps, je le fais pour moi-même parce que j'ai le goût de me faire un bon roadtrip. Et puis, c'est ça. Il n'y aura pas vraiment de pourcentage qui va aller pour la tournée de moto. Dans la tournée de moto, la bouge, je m'attends. Dans un monde idéal, tout va bien aller. Mais on le sait bien, en moto, il y a les intempéries, il peut y avoir des arranges, il peut y avoir du vent, il peut y avoir des bris mécaniques, des flats. Mais ça, c'est des trucs qui ne sont pas très courantes, mais qui arrivent. Ça se peut qu'il y ait des sections que je roule tout seul, que personne ne s'est inscrit parce que ça a donné que tout le monde est en vacances chez leur famille, je ne sais pas. Ça se peut que, quand je vais donner des conférences, qu'il y ait, au lieu d'avoir 60 personnes, il va y en avoir 5. C'est possible aussi. Je ne sais pas, en fait, parce que c'est la première année que je le fais. Donc, je m'attends à tout. Je ne pense pas d'être déçu de rien, mais c'est sûr que s'il y a du gros soleil tout le temps, pas de bruit mécanique, avec plein de monde à chaque arrêt, c'est ça qui va être la baisse. Mais bon, on verra bien. Tu me réinviteras à Radio à l'automne, on en parlera. Mon but, ce n'est pas de faire gros exploits comme aller traverser le Sahara ou me rendre en Alaska avec 200 litres de gaz que je traîne pour y aller et 4 litres de tire. Je veux faire ça. Le but, c'est de ramasser des fonds et de faire ça avec deux routes où tout le monde peut m'accompagner aussi. Il n'y aura pas de niveau de difficulté. Ce ne sera pas un challenge de moto comme tel. Le but, c'est de faire participer les gens, de les informer et de réussir à avoir du financement pour faire de la recherche. Si les gens qui m'écoutent, s'il y a quelqu'un qui se dit qu'on aimerait ça de l'avoir chez nous dans notre municipalité ou dans notre région, on va y arranger ça, une place qui peut donner une conférence et l'accompagner à moto. Je suis ouvert à tout. Comme je le dis, c'est la première année que je fais ça. J'ai comme 8 arrêts. Moi, je peux en faire plus que ça. Si je passe l'été au complet et j'en fais 50 présentations, ça va être parfait. Écrivez-moi. Appelez-moi. Vous allez avoir sur le site Facebook Tournée Motolabo toutes mes coordonnées pour me rejoindre. Ça va me faire plaisir d'ajouter un endroit. Je suis ouvert à toutes les propositions. En fait, c'est la première place que je vais. C'est à la classique qui va envoyer du 17 au 19 mai à la chute. Pour le mois de mai, ça va être la chute Gatineau-Lebel-sur-Kévillon. Après ça, j'y reviens à Cherbourg pour quelques jours et je vais repartir début juin pour Gaspésie et Comte-Nord. Donc, c'est ouvert à tous. Écrivez-moi. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Je vous remercie de votre attention et je remercie aussi Pascal pour l'invitation sur sa chaîne YouTube extrêmement populaire. ... ... ... Sous-titrage ST' 501